hey bonjour à tous les amis c'est jérôme en voyance et bienvenue sur ma chaîne de voyance aujourd'hui les amis donc on va se retrouver pour une nouvelle vidéo de voyance comme vous aviez été beaucoup à me demander et aussi puisque c'est maintenant une tradition sur ma chaîne j'ai décidé de faire un petit tirage pour la grève de demain donc grosse grève donc du 17 du 17 décembre pardon parce qu'on a du 17 décembre et je vais faire un tirage pour voir comment ça va se passer les événements un petit peu et aussi et pour ceux donc qui sont à mulhouse donc la grève départ à 13h 13h30 place de la bourse voilà pour ceux qui voulaient savoir et qui sont à hasard de cette ville et du coup voilà j'ai fait un tirage j'ai vu qu'il y avait quelques écoles notamment qui faisait grève de nouveau demain malheureusement pas encore assez puisque les profs il faut le dire ils ont un gros un gros impact ils sont quand même 600 mille à l'avoir fait le 5 décembre donc ça serait bien s'ils étaient de nouveau motivés à le faire donc 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 petit tirage donc la grève du 17 décembre que nous réservons à la grève du 17 donc 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 et donc alors journée très très positive pour demain et dans l'avant nous avons le soleil la carte du soleil comme je l'ai dit et je le dis souvent la carte du soleil représente quelque chose de positif et faire quelque chose de de qui peut sembler une réussite donc beaucoup de moins forte mobilisation pour demain vous serez beaucoup à manifester vous serez beaucoup à manifester nous serons beaucoup à manifester je vois notamment une réussite si l'événement avait de l'ampleur un commencement ou un début de réussite qui pourrait en ressortir mais il faut vraiment que vous soyez nombreux c'est très très important je compte vraiment sur vous les amis pour partager cette vidéo pour prévenir le maximum de personnes qui agrévent demain franchement vous serez au top si vous pouviez partager cette vidéo voilà ensuite on a le soleil voilà l'espérance l'espoir donc notamment beaucoup beaucoup de français ont l'espoir que le changement aura bien lieu voilà il y a vraiment quelque chose de positif qui ressort par rapport au tirage donc ensuite on a la carte du monde donc on continue avec de l'espoir je vois beaucoup de gens vraiment motivés à ce que les gens changent je vois des gens heureux mais je vois aussi notamment des gens en colère mais voilà le mouvement aura quand même une certaine ampleur demain encore une fois et comme j'ai déjà dit pour les gens qui se plaignent puisque les trains et les bus et tout ça font grève franchement réveillez vous il est temps aussi à vous d'aller manifester au mieux pensé uniquement aller à votre boulot et rester dans votre train de vie quotidien si vous bossez maintenant pendant 40 ans vous êtes jeune vous êtes né après 70 ou 75 je sais plus à date on s'en fout bref et que vous n'avez que 1000 euros de retraite franchement c'est une honte vous savez très bien que dans 20-30 ans les prix vont flamber le mât et la maison de Dieu donc ces deux cartes sont assez très négatives parce que forcément il y a beaucoup de positifs il y aura plus de positifs que de négatifs mais il faut bien du négatif pour une journée pareille moi je vois un accident possible plusieurs incendies notamment voilà et plusieurs accidents possibles donc des tensions avec la police des personnes, quelques personnes blessées s'il vous plaît n'écoutez pas les médias s'ils vous disent ok blessés bien évidemment c'est faux chaque jour il y a des gens qui sont blessés et avec un événement de cette ampleur forcément il y aura des gens après vous dire s'il y a vraiment du monde il y aura du monde oui mais le nombre exact je ne peux pas vous dire moi j'ai inspiré comme le 5 décembre maintenant j'ai des gros doutes puisque le 5 décembre et en fait il y avait un message que je voulais vous faire passer aussi par rapport à ça qui m'a révolté un petit peu c'est un message de la part de BFM TV ils ont parlé à midi arriverons-nous à sauver les fêtes de Noël ils se sont pris pour le Père Noël ou quoi ? ces journalistes un peu des journalistes de mes deux comme je pourrais dire des journalistes je sais pas c'est ridicule en fait mais qu'est-ce qu'ils veulent réussir à sauver en fait ? ils veulent réussir à sauver Noël mais déjà pour réussir à sauver Noël il faudrait que les gens ils aient un peu de sous quoi pour réussir à sauver Noël il faudrait s'occuper des gens autant besoin pour réussir Noël il faudrait que tout le monde soit heureux et je pense que ça c'est pas votre priorité pour l'instant s'il y a tous ces gens qui manifestent c'est justement peut-être pour sauver Noël dans 20 ou 30 ans et c'est pas pour sauver Noël maintenant quoi et je vois pas en quoi ils veulent sauver en fait ils sauvent rien du tout ils ont une grande gueule ils parlent et tout s'ils veulent sauver Noël il faut qu'ils sortent un peu de leur caméra et qu'ils s'intéressent au monde qui est autour d'eux et il faut qu'ils arrêtent de penser à la place des français parce qu'ils savent rien du tout en fait ils ne savent rien du tout ils sont au courant de rien c'est... j'ai pas de mots en fait plus en fait j'écoute les infos plus ça m'écoeure parce que il y a des choses tellement plus importantes à parler et franchement moi au début je me suis dit non il faudrait vraiment que les trains ils laissent Noël passer les gens rejoignent leur famille oui d'un côté je peux comprendre que les familles mais apparemment il y a tellement de français qui ont réussi à se démerder sans train on en a la preuve ils ont trouvé des moyens de location autre le vélo le convoiturage ils ont même acheté des voitures tiens les français tout d'un coup ils ont de l'argent pour s'acheter des voitures et là à ce moment là on voit bien que ceux qui font pas grève c'est ceux qui ont pas le besoin certes mais c'est un peu ouais c'est un peu écœurant enfin moi je sais pas j'ai plus de moi je sais pas quoi dire en fait j'espère je vois juste une belle journée en tout cas pour demain et c'est le principal avec malheureusement quelque chose de négatif qui ressort dans le tirage voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser le maximum de pouces bleus pour me soutenir un maximum de partage c'est très très important les amis de prévenir les gens qu'il y a une grève demain il faut vraiment qu'ils bougent leur gros cul c'est obligatoire n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos de voyances et encore une fois merci à tous ceux qui me soutiennent vous êtes juste énormes et vous pouvez notamment me joindre sur ma page Facebook Jérôme M. Voyance